... Bien, bonjour l'église ! Bonjour ! Vous allez bien ? J'espère que vous avez tous vos bibles. Vous savez, une chose qu'on encourage à l'église, c'est de pouvoir, quand vous venez à l'église, venir avec vos bibles, bloc-notes, de venir à la église avec votre Bible et un notebook, pour faire des notes. Je sais, aujourd'hui, on a la technologie, vous avez vos pads, vos phones. Je sais, vous avez votre iPhone, votre iPad et tout le monde. Je veux vous montrer un secret, rapidement. Les choses que je découvre dans ces pages, je n'arrive pas à les découvrir en lisant sur mon pad. Je ne les fais pas quand je lisais mon iPhone, les mêmes verses. Peut-être que vous êtes plus doué que moi. Peut-être que vous êtes plus doué que moi. Mais je me demanderais, si on a une crise d'énergie, qu'est-ce qui se passerait avec vos pads et vos phones. Mais je me demandais, si une fois, vous n'avez plus d'électricité, et pas de batteries, ce qui va se passer avec vos iPhones. Pendant que vous allez chercher votre Bible, j'ai la mienne. Qu'il y ait l'électricité ou pas. Ça fait rire ou ça fait graisser les dents. Either you are smiling or say, aie aie aie. OK, OK. Juste rapidement, j'ai demandé aux gars de vraiment lire les versets. Aujourd'hui, j'aurais besoin de votre aide. Est-ce que vous allez pouvoir m'aider ? Donc vous allez me donner la force pour m'avoir ? Je vais prêcher, vous allez lire les versets. I'm going to preach, you're going to read the verses, OK ? OK. That's a deal. OK, c'est parti. Donc les gars, on va lire le premier verset. The first verse. Attendez, attendez. Merci Eliane. Eliane is already on the run. Eliane, elle impressionne. She's very impressive. Eliane, elle est dans le starting block. She's already ready to go. Je vais dire, pour son âge, on doit prendre exemple. And we need, she's an example of her. Eliane, elle est on the go. She's on the go. Oh mon Dieu. Eliane, je prie Dieu que quand j'aurai ton âge, je sais que t'es un petit peu plus jeune que moi. I know you're a little bit younger than I do, but I pray when I will be your age. I pray that we'll have as much strength and you know, that you have. Thanks to be such an inspiration for all of us. Amen, amen. Vous êtes prêts? Are you ready? Bon, Eliane, donne-leur le temps, s'il te plaît. Ils sont un petit peu lents, tu vois. So give them time, they're a little bit slow, so be waiting. Allez, un, deux, lisons. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Est-ce qu'on peut le lire encore une fois? Un, deux, trois, allons-y. One more. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Le pasteur Robert l'a déjà dit, je pense que vous réalisez qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. So as the pastor Robert said it earlier, you realize it's a special day today. Not seulement parce que c'est la journée que le Seigneur a faite, not just because that's the day that the Lord has made. But aujourd'hui c'est un jour où nous allons célébrer ce grand jour avec tous ceux et celles qui ont pris la décision de passer par les eaux des baptêmes. That's a special day because today we're going to celebrate with all those who actually have decided to go through the baptism. J'entendais un Amen, en fait. I was expecting an Amen. Mais je crois aussi c'est un jour pour célébrer où il va y avoir ceux qui vont prendre la décision de se faire baptiser aujourd'hui. So we're going to celebrate because those who actually have taken already the decision to get baptized, qui vont prendre those who are going to be baptized et ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu en prenant la décision de recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur aujourd'hui. And others who actually will be entering into the kingdom of God because they will receive Jesus as their Savior and Lord. Donc je sais qu'on est à l'église, on n'est pas supposé de parler de moi, permettez-moi quand même. J'oublierai jamais lorsque j'ai découvert l'évangile. Lorsque j'ai été invité pour aller à un baptême. Ceux qui connaissent Paris, vous savez, dans le cinquième, dans la petite rue, juste pas loin de rue des écoles, il y a une grande piscine. Et vous savez tous, c'était un grand généraux, c'était l'évangéliste archange qui faisait des batailles. Ce gars-là, il était petit. Il était petit en size, mais il était tellement impressionnant. C'était un homme de feu. Et pendant qu'il baptisait les gens, vous savez, j'étais en haut, où il y avait les bétiers, vous savez tous, là-haut, j'étais en haut. J'avais envie de jeter dans le doigt. Je voulais jeter dans le doigt. Et je sais qu'aujourd'hui, que ce soit par le message, que ce soit lorsque vous allez voir ceux qui vont passer par les eaux des baptêmes, vous allez avoir cette même envie que moi. Et nous ne voulons pas vous empêcher à prendre cette décision. que ce soit à la fin du message, ou à la fin des baptêmes, ou à la fin des baptêmes, vous voyez tout le corps pastoral, vous voyez tous les anciens, s'il te plaît, ne quitte pas ce lieu sans venir nous faire part de ta décision. Et je vous garantis que votre vie ne sera jamais la même. Je n'ai pas dit que vous n'aurez plus de problèmes. Je n'ai pas dit que vous n'auriez plus de problèmes. Je n'ai pas dit que votre vie ne sera jamais la même. C'est ce jour de célébration. So Lord, thank you for this day of celebration. Holy Spirit, I just give myself to you. Just do what you want. Say what you want. In Jesus' name. Amen. Si vous voulez, ceux qui se font baptiser, ils ont déjà eu une étude avec le pasteur Jean-Pierre hier. So those who are actually going to get baptized, I've already received yesterday with Pastor Jean-Pierre teaching about baptism. Donc, on ne va pas faire un remake de son message parce que les baptisés vont me dire, déjà entendu. Mais j'étais inspiré quand même à vous donner quelques vérités concernant le baptême. Peut-être ceux qui sont là se posent toujours la question, est-ce que je devais prendre mon baptême ? But I wanted to share with you some truth about baptism because some of you are perhaps asking yourself questions about it. Mark 16. Et encore une fois, je vais vous demander de lire avec moi, Sylvie. So please read with us. Vous y êtes ? Ready ? Un, deux, lisons. Oui, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Stop. Est-ce que vous faites partie de la création ? Donc, ça nous concerne. Verset 16. Merci les gars. Un, deux, lisons. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Gardez le verset, s'il vous plaît. Premièrement, pourquoi le baptême d'eau ? First of all, why to get baptized ? Why this baptism, water baptism ? Je pense que vous et moi vous serez d'accord que c'est un commandement du Seigneur. You will agree with me. It's really the Lord's commandment. Pour ne pas dire une ordonnance de la part de notre Dieu. It's like a decree, yes, an ordonnance. Alors j'aimerais vous dire pour ceux qui ont déjà reçu Jésus for those who actually have already received Jesus who are still asking yourself the question is-ce que je devrais prendre mon baptême ? Am I supposed to get baptized ? Mais si tu veux suivre les commandements de Jésus, but if you want to follow Jesus' commandments, les principes de Jésus, and Jesus' principles, ce serait une bonne décision. Par ailleurs, Jésus lui-même l'a fait. And you can notice Jesus himself got baptized. Et je sais qu'il y en a ceux qui disent je veux faire comme Jésus. And some of you say I want to be like Jesus and do like he did. Donc vous êtes candidat. So you are a good candidate. Ou candidate. Female or male. Deuxièmement. So second point. Quel est le prérequis pour être baptisé d'où ? Sorry. Prérequis. Ah, prérequis. What is the prerequis? Yes. To get baptized. Est-ce que je dois être capable de marcher sur ma tête ? Am I supposed to walk on my head ? Est-ce que je dois être capable de citer 15 versets ? Am I supposed to know by heart 15 scriptures ? Quel est le prérequis ? What are the criteria ? Et si vous regardez dans ce verset, merci beaucoup les gars. If you look at the verse here, what is it said ? Regardez bien ce qu'il est dit. Look at what it says. Celui qui croira and who actually believes and will be baptized will be saved. Mais j'aime bien la deuxième partie. La première partie, il dit croire, sauver et baptiser. The first part says believe, baptize and be saved. Et j'aime bien ce que Marc a fait. Il rectifie au fait. And Marc actually adds something. Il dit celui qui ne croira pas ne sera pas ne sera pas condamné. Celui qui croira pardon ne sera pas condamné. The one who actually don't believe he will be condemned. Si tu lis à l'inverse ce verset, so if you leave it the other way around, you read it, tu comprends bien, que tu n'as pas besoin d'être baptisé pour être sauvé. You understand you don't need to be baptized to get saved. Mais baptiser est juste une décision qui est consécutive au salut. But to be baptized is a consequence of being saved. Tu n'as pas besoin d'être baptisé pour être sauvé. You don't need to be baptized to get saved. But if you are saved you need to be baptized. C'est ce qui est écrit. C'est hyper important. Very important point. c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions about aspersion immersion just small drops or just put into the water children baptism Écoutez, je vais vous dire quelque chose. So I want to tell you something. Que vous ayez raison, j'ai raison. You are right, I'm right. ce n'est pas le plus important. It's not the main point. I like what Vanessa actually told you earlier. What does the Bible says actually? What does this book say? We could discuss about it. We like it as French people to discuss all the time. We like it. Bless all you know this discussion. However, quand ce livre s'ouvre so when this book is open no more discussions. So what does this book say? So if you look at the word baptême baptism it's a Greek word baptizo and this word which is the root of it plonger it means to immerse comme s'il y a un bateau qui coule like a boat which is actually drowning. par définition je ne parle pas grec mais néanmoins je comprends quand même un petit peu ce que l'autre I don't speak grec but I understand what really it means. What it means. So if you want to put into practice this word just do it as it says. We don't want to discuss. If you're right God bless you God bless you but if this book says baptism should be by being immersed just do it as it says. Amen. Et ça c'est hyper important. That's very important. Ensuite n'oubliez pas j'aimerais insister dessus le baptême est une décision consécutive au salut. I really want to insist the baptism follows your decision to save if you have received Jesus in your heart you don't need to be perfect to get baptized. Mais bien au contraire le baptême va accélérer ce que tu veux. Rapidement que représente le baptême de haut ? On nous parle de l'identification avec le Christ. Je sais vous les jeunes vous vous identifiez beaucoup ce mot là vous parle beaucoup aujourd'hui. I know the young people actually identify yourself with many influenceurs with influencers stars que ce soit musical ou sportif mais j'aimerais vous dire le plus important pour vous et moi c'est de s'identifier avec le Christ to be identified with Christ s'identifier avec le Christ touche à ton voisin ou ta voisin dis-lui juste identifie-toi avec le Christ touche-le bien secouer touch-le and shake-le shake-le a little bit au fond quand même on est à l'église on n'a pas déclaré une guerre pourquoi identifier avec le Christ avec sa vie sa mort son insolidissement et sa résurrection actuellement c'est ce qui va se passer dans ces eaux là bon vous les baptisez lorsqu'on va vous baptiser maintenant c'est moi qui a le micro pasteur Robert je peux le dire à ta place maintenant on va vous plonger on va vous laisser assez longtemps pour voir vraiment si vous avez la foi donc ce qu'il représente c'est que lorsque tu vas rentrer dans l'eau tu t'identifies avec la mort et l'insolidissement et lorsqu'on te sortira de l'eau tout comme Jésus est ressuscité wow la nouvelle vie de Dieu va descendre sur ta vie wow je vous dis j'essaie de me contrôler vous avez aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de moi j'ai envie de courir de crier je veux rire et griller je suis cool mais franchement je vous le dis assemblée je vais vous dire quelque chose ce que je suis en train de décréter va non seulement passer dans ce bassin ce que je vous dis ne va pas se passer dans ce bassin vous allez être foudroyés de la puissance du Saint-Esprit vous allez sentir une chaleur la raison pourquoi je le dis pour que j'ai crié n'est pas une crise épileptique donc juste va voir quelqu'un qui pourra aider parce que des fois il nous arrive des choses dans l'église on dit qu'est-ce qui se passe je vais regarder mon BPM est-ce que je vous le dis il va y avoir une telle décharge de la puissance du ciel non seulement les baptisés vont sortir différents différents mais tous ceux qui seront là et même toi qui es derrière et même toi qui es derrière toi oui je te parle tu vas tellement te secouer tu vas devoir couvrir pour nous joindre ici donc j'ai dit identification mais pas que mais ce jour tous nos baptisés vont faire une déclaration publique de leur union avec Christ ils vont le déclarer devant les hommes ils vont le déclarer devant le ciel mais ils vont aussi le déclarer devant l'enfer je vais vous dire vous allez être sur l'écran radar maintenant mais la bonne nouvelle c'est que vous sortez de l'eau équipée je dis que vous allez sortir de l'eau équipée mais cela veut aussi dire une déclaration publique de votre appartenance à l'église parce que l'église ne se limite pas au bon berger nous avons des familles dans les coins du globe nous avons des familles dans les coins du globe oh mon dieu mon dieu et on va lire Mathieu et je vais lire ce que le père va vous dire sur votre vie le pasteur Jean-Pierre vous l'a dit mais j'aimerais juste réitérer au cas où vous avez oublié le pasteur Jean-Pierre l'a dit mais je veux le dire à vous regardez ici c'est juste après le baptême de Jésus alors vous allez toujours m'aider un, deux lisons donc let's read ensuite le verset 17 et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles celui-ci est mon fils ou ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection voyez qu'est-ce qui pouvait me dire que quand vous allez sortir de cette eau il va y avoir une puissance qui va descendre sur vous parce que Jésus est notre exemple il est sorti de l'eau le Saint-Esprit descend le ciel s'est ouvert je ne sais pas pour vous c'est quelque chose de spécial vous vous rendez compte toute la haute céleste sont en train de regarder ce moment quand vous allez sortir de l'eau et ils vont célébrer avec vous et là le père va se mettre debout et le père va dire celui-là et dit celle-là et mon fils bien-aimé bien-aimé et ma fille bien-aimé j'aimerais te dire ceci tu sortiras de l'eau avec ce signe d'approbation que ton père approbation que ton père t'aime j'aimerais juste te le redire ton père t'aime bon il y a plus de jeunes est-ce que je peux leur parler de la langue ton père te kiffe wow tu te rends compte quand tu marches tu dois marcher comme ça wow mon père me kiffe mon père m'aime mon père m'aime mon père m'aime wow 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 et j'aimerais conclure mon message avec une invitation peut-être tu es dans ce lieu tu as été invité parce que c'est un membre de ta famille ou ton ami qui t'a invité pour participer dans ce jour de célébration et peut-être toi tu n'as jamais pris cette décision on ne veut pas que tu passes à côté de ce choix là on veut te partager juste 5 vérités rapidement quelqu'un dit 5 quelqu'un dit 5 numéro 1 Romain 3 23 merci les gars Romain 3 23 qu'est-ce qu'il est dit un de l'ison quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu qu'est-ce que ce verset nous révèle qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il révèle le problème de l'homme le problème de l'humanité de l'humanité deuxième vérité second truth Romain 6 23 on va dire que la première partie car le salaire du péché c'est la mort un de l'ison car le salaire du péché c'est la mort deuxième vérité conséquence de ce problème on a vu que il y avait un problème deuxième vérité nous avons vu nous voyons ce que le verset dit c'est les conséquences du problème troisième vérité Romain 5 8 qui dit lisons-le tous ensemble un, deux, lisons mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous troisième vérité l'amour de Dieu troisième vérité l'amour de Dieu j'aimerais réitérer problème conséquence l'amour de Dieu Samuel Samuel t'es bien mignon Samuel t'es bien mignon y a-t-il une solution parle pas trop fort ils vont t'entendre quatrième vérité Romain 6 23 la dernière partie et vous voyez on va lire à partir mais le don gratuit de Dieu un, deux lisons l'église mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur merci Seigneur nous avons vu qu'il y avait un problème nous avons vu les conséquences du problème et là l'amour de Dieu rentre en action lorsque l'amour de Dieu rentre en action il t'offre un cadeau alors toi qui es présent et présente dans la salle toi qui m'écoutes on ne veut pas te mettre mal à l'aise mais on ne veut pas que tu passes à côté de ce cadeau que Dieu t'a donné laisse-moi te dire la seule vérité que toi et moi nous détenons c'est aujourd'hui parce que demain n'est pas sûr alors je n'ai pas envie qu'on se recroise après la mort que tu me dis mais tu as prêché tu ne m'as pas dit le don de Dieu le don de Dieu tu sais c'est je veux te dire quelque chose tout le monde a déjà fêté son anniversaire ici tu penses non ? quand ils viennent te faire des bisous et ils te donnent un cadeau je dis non je ne veux pas tu fais ça on va prier pour toi moi je dis tu as un cadeau je suis là je le veux alors on ne veut pas que tu passes à côté de ce cadeau alors comment recevoir ce cadeau nous allons dans Romains chapitre 10 et maintenant j'aimerais que vous me permettez de lire ce verset pour vous lorsque vous écoutez que je suis en train de lire ce verset j'aimerais que tu fais juste allusion que c'est ton Dieu ton papa et c'est ton créateur qui est en train de te parler il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois de ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut et non pas selon ce que dit Samuel mais selon ce que dit l'écriture parce que voilà ce que la Bible enseigne c'est pas en joignant une église que tu seras sauvé bien que c'est bien c'est pas en donnant aux oeuvres humanitaires que tu seras sauvé bien que c'est une bonne chose c'est pas en aidant les autres que tu seras sauvé bien que c'est une bonne chose tu seras seulement sauvé en recevant et c'est super simple tu sais ce que tu dois faire ? recevoir c'est super simple tout ce que tu as besoin de faire recevoir je demanderai à toute la congrégation de fermer les yeux peut-être tu es rentré dans ce lieu aujourd'hui tu ressentais que tu n'es pas comme d'habitude quelque part tu avais juste les mains moites les cœurs qui bavis tu as ton cœur tu sais tu es tremblant et tu es moitié tu sais everywhere qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? j'aimerais vraiment que te donnez cette opportunité si tu es là que tu sens dans ton cœur que tu es prêt et prête à faire cette prière et on ne veut pas que tu passes à côté de ce cadeau que ton père a pour toi ce matin alors juste là où tu es juste lève ta main juste lève ta main on aurait aimé prier avec toi écoutez tu n'as pas besoin d'être gêné 30 ans de cela moi aussi j'ai été comme toi j'avais cette même sensation je sentais que mon cœur s'emballait mes mains étaient moites je limite j'allais pleurer mais quelque part c'était l'amour de Dieu qui m'attirait alors si c'est ton cas si c'est ton cas s'il te plaît là où tu es lève la main j'aurais aimé prier merci mon frère il y a une personne encore une fois je sais qu'il y en a plusieurs parce que pendant que je préparais je sais que le Seigneur m'a dit qu'il a donné beaucoup de rendez-vous alors s'il te plaît je sais que le Lord a fait beaucoup de divines appointments aujourd'hui ne veux pas passer que tu passes à côté de cette bénédiction garde tes mains levées mon frère peut-être il y a quelqu'un d'autre s'il te plaît ne passe pas à côté de cette bénédiction je ne te dis pas si tu es né d'une famille chrétienne je ne te dis pas si tu vas le dire est-ce que tu as pris la décision de recevoir personnellement ce cadeau recevant Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur c'est-ce que le Seigneur c'est-ce que le Seigneur c'est-ce que le Seigneur je vais conduire je vais conduire le frère dans ce temps de prière s'il te plaît si c'est le cas pour toi même qu'on va faire les baptêmes à la fin du baptême si tu as envie de donner ta vie à Jésus si tu n'hésites pas pasteur Jean-Pierre juste mets-toi debout rapidement viens voir le pasteur Jean-Pierre s'il te plaît peut-être on sera occupé avec les baptêmes ou quoi que ce soit mais n'hésite pas à venir nous voir s'il te plaît 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 mon frère je te félicite je te remercie pour ce c'est courageux mais j'aimerais qu'il te dire juste ceci tu as pris la meilleure décision que tu as jamais tu as pris la meilleure décision in your life Amen et maintenant pour ne pas t'embarrasser toute l'église va faire cette prière c'est juste une prière tu vas recevoir le cadeau que ton Père Céleste a pour nous allons prier tous ensemble et tu répètes avec nous s'il te plaît mon frère Père Céleste je te remercie de m'avoir accepté de me recevoir je prends la décision aujourd'hui de recevoir Jésus comme mon Seigneur comme mon Sauveur je crois je crois qu'il est mort je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour et je confesse que maintenant que je suis ton enfant au nom de Jésus Amen est-ce qu'on peut remercier le Seigneur wow tu peux t'asseoir on a un petit cadeau qu'on aurait aimé remettre pourquoi ? parce qu'on veut être en contact avec toi et on veut être en contact avec toi on veut prier avec toi on veut t'accompagner et ici tu dois le considérer c'est ta famille c'est ta maison et ici tu es à la maison c'est ta famille écoutez c'est très fort dans mon coeur je sais qu'il y en a d'autres je sais qu'il y en a d'autres je sais qu'il y en a d'autres wow c'est vous ne pouvez même pas imaginer je sais que Dieu vous appelle frères et soeurs s'il te plaît ne résiste pas so brothers and sisters do not resist Dieu t'appelle I'm calling you Dieu t'appelle Dieu t'appelle Dieu t'appelle Dieu t'appelle toi aussi en eux on va pouvoir célébrer comme nous allons célébrer avec nos baptisés and then we'll be able to celebrate as we're going to do with our baptised ce que Dieu fait dans nos vies what the Lord is doing in our lives Seigneur nous te louons de te rendre grâce oh Lord thank you la raison pourquoi vous avez vu que mon message était si court j'étais plus inspiré à donner cette invitation à l'hôtel I had more this desire to give this invitation to come forward yes oh je vous le dis il va vous poursuivre the Lord is gonna go after you tu ne peux pas te sauver you're gonna not be able to flee from him tu vas courir où where will you be able to flee il est partout he's everywhere alors s'il te plaît ne passe pas à côté de cette invitation peut-être tu es ici aussi so perhaps you are here as well tu sens que tu t'es éloigné de Dieu you really feel you are far from God et en accompagnant ces bien-aimés pour leur baptême and just being with those young who actually getting baptized and you really feel you need to reconsacrate and recommit your life as well we don't want to miss this blessing si c'est toi if it's you where you are just raise your hand just raise your hand and perhaps if you are a bit embarrassed to be seen do not hesitate before the end of this meeting come and see Pastor Jean-Pierre est-ce qu'on peut rester juste quelques minutes Seigneur je prie pour cette personne qui souffre qui passe tellement pour des problèmes de la vie qui ne sait pas comment s'en sortir Seigneur nous ne voulons juger personne ici puisque je prie Seigneur 30 ans de cela comme tu es venu te révéler à moi révèle-toi à eux révèle-toi à eux Seigneur j'étais brisé j'étais abattu j'étais déprimé j'ai essayé même de me suicider perdant le goût de vivre et tu t'es révélé à moi comme une réunion comme celle-ci alors Père je te remercie que par ton esprit tu étends ta main tu touches ce frère cette soeur touche étends ta main par ton esprit et révèle-toi et révèle-toi Seigneur tu peux mieux te révéler à eux que moi-même je peux parler de toi au nom puissant de ton esprit par la puissance de ton esprit révèle-toi révéle-toi 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 écoutez cette impression ne veut pas me lâcher donc j'ai cette impression toujours ici constante n'attends pas tu ne seras jamais assez bon pour recevoir Jésus tout ce que tu as besoin c'est un cadeau que le Père t'offre ce que tu as besoin c'est un cadeau de l'Heavenly Faire au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus waouh waouh peut-être si tu vois aussi ce qui va se passer c'est que même pendant les baptêmes on va célébrer le Seigneur pendant que les autres vont passer par les eaux du baptême je demanderai à tous les membres de l'église de rester sensible si vous sentez qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui a besoin d'être accompagné surtout n'hésitez pas à l'aider encore une fois vous laissez les gens adorer, célébrer mais si vous sentez qu'il y a besoin je suis plus que sûr il y en a encore plusieurs est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur gloire à Dieu